... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la grande édition de ce jeudi 10 septembre. Et dans l'actualité ce soir, rentrée politique pour Pierre Hormick, le nouveau maire écologiste de Bordeaux. Entre sécurité, logement, déplacement, végétalisation de la ville, les sujets n'ont pas manqué. Le point dans ce journal avec Franck Poirot. Les salariés de Getrag ont organisé un débrillage sur le site de Blanquefort pour manifester leurs inquiétudes suite au départ de Ford, co-actionnaire de l'usine de transmission. Et enfin ce soir, nous ferons le point avec notre invité sur la situation que le motoclub Bordeaux Accélération dénonce. Ils aimeraient pouvoir utiliser la piste d'accélération de Bordeaux Lacs avec nous le trésorier du motoclub Daniel Castanon. La météo à présent pour ce vendredi, toujours du soleil sur la Nouvelle-Aquitaine avec quelques nuages épars sur la Corrèze, la Creuse et le Limousin. Du côté des températures, l'après-midi, 26 degrés sont attendus à La Rochelle, 27 à Bayonne, 29 à Poitiers, 30 à Bordeaux et 31 degrés à Angoulême. Je vous en parlais dans les titres « C'est l'heure des rentrées politiques » après celle du président du conseil départemental Jean Luglaise. C'est au tour aujourd'hui de Pierre Urmic, le maire écologiste de Bordeaux, de faire la sienne. Franck Poirot, vous avez suivi cet exercice que devons-nous retenir parmi les principales annonces faites aujourd'hui ? Pierre Urmic a déroulé sa feuille de route, une sorte de discours de politique générale en quelque sorte sur la mobilité, l'emploi, le soutien à l'économie, le logement, l'urbanisme et la sécurité. Alors pour commencer, un thème cher à Pierre Urmic, c'est-à-dire la mobilité, mais surtout le vélo. Il a été multiplié par trois d'ailleurs depuis les confinements. Exactement, Christophe. Le maire de Bordeaux souhaite développer ses pratiques de mobilité douce et pour cela, il compte mettre en œuvre un outil, l'urbanisme tactique. Il s'agit de procéder à l'installation d'aménagements provisoires comme des pistes cyclables par exemple, puis de les soumettre à l'approbation des riverains ou des utilisateurs avant de les adopter définitivement. Nous le ferons d'ici la fin de l'année 2020. C'est que nous allons créer 30 kilomètres nouveaux de pistes cyclables, essentiellement Cour du Médoc, Cour de la Somme, Route de Toulouse, Rue de Bègle, Place Gambetta. J'ajoute les boulevards. Boulevard, ça avait été commencé, il faut le reconnaître, par l'ancienne majorité. Nous allons passer à la vitesse supérieure et nous avons envisagé d'ici la fin de l'année 12 tronçons supplémentaires. Objectif du maire de Bordeaux, livrer un itinéraire continu et sécuriser des boulevards pour les vélos à la fin 2021. Pierre Urmic souhaite aussi installer 500 places de vélos dans le centre-ville, oui, et d'ici la fin de l'année, et créer une vingtaine de vélobox, sortes de parkings sécurisés. Alors ça a été son thème de campagne, une sorte de cheval de bataille, la végétalisation de la ville. Y a-t-il des avancées sur ce dossier ? Depuis son élection, la majorité municipale s'est lancée dans une sorte d'inventaire de la ville. Il s'agit d'identifier tous les lieux qui pourront être végétalisés où la plantation d'arbres sera possible. La place Péberlan, la place Saint-Projet et celles de Tournis sont d'ores et déjà qualifiées. Ces plantations devraient avoir lieu dans le courant de l'hiver prochain. Pierre Urmic se dit aussi fortement intéressé par le concept de forêt dense urbaine, concrètement. Il s'agit de créer des véritables forêts dans la ville. Le maire aurait déjà jeté son dévolu sur le quartier des bassins à flots pour expérimenter ce concept. Mais il souhaite pousser le curseur encore plus loin. Nous avons une exigence de végétalisation pour chaque projet en cours et à venir. C'est-à-dire que chaque projet urbain devra s'accompagner d'un projet de végétalisation, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. Pour compléter les exemples, par exemple, Rasa, il existe une forêt de 2 hectares. Nous allons nous battre pour la sanctuariser. Sur Hors-Atlantique aussi, nous aurons une vision poussée sur ce projet pour bien veiller à ce qu'il y ait une végétalisation importante dans ce nouveau quartier. Voilà, Franck, il y avait aussi la question économique, les aides aux entreprises de moins de 10 salariés pour le mois d'octobre, mais aussi les territoires zéro chômeur qu'elle souhaite développer sur Bordeaux-Nord, mais aussi sur le Grand Parc. Et la question essentielle de l'urbanisme et du logement. Exactement. Sur l'urbanisme, Pierre Urmic annonce une refonte des règles. Des paramètres d'éco-responsabilité y seront introduits. Le bois et l'abrique, par exemple, devront être privilégiés par rapport au béton. Les promoteurs immobiliers devront privilégier plutôt l'abrique et le bois plutôt que le béton. À ce titre, certains programmes immobiliers en cours dans la ville sont dans le viseur du maire. Leurs porteurs devront les réformer prochainement. Par exemple, nous allons redéfinir immédiatement le projet Bastille-Deniel, qui n'est pas encore achevé, fort heureusement. Et nous avons déjà alerté l'aménageur pour lui dire que nous voulions réorienter l'aménagement de Bastille-Deniel. Nous avons déjà fait passer le message à M. Youssef Toumé que nous demandons une réorientation du projet tel qu'il existe actuellement en tenant compte des orientations nouvelles que nous avions avancées et pour lesquelles nous avons été élus, notamment zéro artificialisation des sols, végétalisation renforcée. Enfin, pour le logement, Pierre Urmic souhaite mener une véritable bataille contre la spéculation immobilière et la hausse continue des loyers dans la ville. Pour lui, la loi de l'offre et la demande ne doivent plus être le principal paramètre de la régulation du marché immobilier. Je serai un maire régulateur. On ne peut pas laisser le marché de l'habitat, de l'allocation, dans l'état dans lequel il est aujourd'hui à Bordeaux. Je ne crois pas, nous ne croyons pas à la main visible, mais par contre nous croyons à la main des élus qui devront trouver des outils de régulation. Parmi ces outils, le lancement de l'accession à la propriété en séparant les murs du foncier. Les murs d'un bien appartiendront à son acquéreur. Le foncier restera propriété de la ville. La majorité municipale annonce la mise en place d'un permis de louer et d'un permis de diviser les logements. Prochainement, elle va aussi lancer une expérimentation dans l'encadrement des loyers. Le permis de louer qu'on a déjà vu sur cette antenne, notamment à Libourne. Un dernier sujet sur lequel est très attendu, bien évidemment, le maire de Bordeaux, c'est la sécurité. Nous le recevions d'ailleurs sur cette thématique propre la semaine dernière. Oui, eh bien, Pierre Hermy qui annonce le recrutement d'une dizaine de policiers municipaux dans le courant de l'année et la création d'une brigade canine et d'une brigade VTT. Quant à son opposition, il estime qu'elle porte une part de responsabilité en tant qu'ancienne équipe municipale en place dans la situation que vit Bordeaux aujourd'hui sur le sujet. Le maire de Bordeaux la renvoie d'ailleurs dans ses cordes. Il y en a, pendant qu'il y avait des coups de couteau à Saint-Michel, il y en avait d'autres qui affûtaient les couteaux. C'était, je ne sais pas, ils ont beaucoup travaillé par ailleurs, mais en tout cas, ils ont affûté les couteaux pour la rentrée. Mais on les attend, on est prêts, quoi, si vous voulez. L'opposition s'oppose, elle est là pour ça. J'ai pratiqué cet art pendant un certain nombre d'années, sauf que j'ai toujours eu le souci, moi, d'être un opposant constructif. Et je me suis gardé certains excès, me semble-t-il. Bon, là, j'espère que mes opposants, ils en sont encore à la période un peu difficile, la surprise de la défaite électorale. Donc, ça les amène à quelques excès. Je pense que les relations vont progressivement se normaliser. Voilà, espérons-le que les relations se normalisent. Merci, Franck Poirot, pour ce débrief de la rentrée politique de Pierre Urmic. À présent, débrayage à l'usine Getrac de Blanquefort, en Gironde, entre 120 et 130 personnes, se sont ainsi mobilisées devant le site pour protester contre le retrait du coactionnaire de l'usine de transmission automobile, Ford. Ford qui souhaite se retirer. Le constructeur automobile américain est en effet le seul client de l'usine Getrac de Blanquefort, d'où l'inquiétude montante des salariés pour l'avenir du site. Les syndicats regrettent la faible mobilisation en interne par rapport aux 800 salariés de Getrac, malgré le cas d'école de l'usine voisine de Ford par le passé. En circulation, le pont d'Aquitaine, notez-le, sera toujours fermé ce soir, encore de 21h à 6h du matin. Il s'agit toujours des travaux d'entretien de l'ouvrage emprunté chaque jour. Rappelons-le, par 110 000 usagers, les travaux de mise à 2 fois 3 voies de la rocade en extérieur se poursuivent également entre les échangeurs 4 et 5 durant ces fermetures. Nous l'avons vu à plusieurs reprises à l'heure de la rentrée. Les professionnels du tourisme font déjà un premier bilan de la saison impactée, notamment par le Covid-19. Qu'en est-il des croisiéristes ? Ils ont été impactés non seulement par le confinement, mais aussi par la fermeture des frontières. Avant le Covid, il y avait à peu près 250 bateaux qui rayonnaient de par le monde. Ça veut dire 375 000 passagers, que ça s'est réduit à néant dans l'espace de quelques jours. Donc forcément un impact très fort. Mais chemin faisant, tout doucement, l'activité reprend très doucement, parce qu'effectivement, les croisiéristes ont remis, ont reprogrammé des itinéraires plus en France, plus en Europe, évidemment. On repart, on recommence à voguer sur la Grèce, la Croatie, le Portugal, le Douro en fluvial. Ponant a eu l'heureuse initiative de réorienter ses bateaux sur la France, donc de très beaux itinéraires en France, sur la Corse, sur la Méditerranée, sur la Bretagne. Est-ce que ce qui a été perdu pendant le confinement et même après pourra être rattrapé ? Alors partiellement, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas partir pour différentes raisons, qui ne pourront pas repousser leur voyage. Mais globalement, on va dire à 70, entre 65 et on va dire 75 %, les gens reportent en 2021, si tout va bien, bien entendu, d'autant plus que la loi, l'ordonnance ministérielle, nous favorise quand même les métiers du tourisme et vise à pousser les clients à reporter, effectivement, et à pouvoir conserver leur accompte pendant au moins 18 mois. Voilà, donc ils repartiront, certes, l'année prochaine. On a déjà pas mal de reports qui sont programmés, qui sont fixés, arrêtés, oui. Et à Bordeaux, qui habituellement accueille au moins une cinquantaine de bateaux de croisière sur les quais de la ville, sur ce sujet, toutes les escales prévues dans le port de Bordeaux pour la saison ont donc été annulées, sauf un seul opérateur, c'est la compagnie Leponnant. Nous recevions d'ailleurs ce matin dans la matinale, Jean-Frédéric Laurent, le directeur général du port de Bordeaux. Alors cette saison de croisière, c'est du mois d'avril au mois d'octobre, à peu près, nous avions 67 réservations d'escales. Elles ont quasiment toutes été annulées. Seul un opérateur a eu le courage de relancer une opération, une activité commerciale, c'est la compagnie Ponant, qui a réalisé une dizaine d'escales. Et ces escales vont s'achever pendant le mois de septembre. Donc pas de croisière dans les prochains mois à Bordeaux ? Alors pas de croisière cette année, espérons-le des croisières l'année prochaine. Les compagnies ont déjà pris leurs engagements pour l'année prochaine, mais ce sera lié à l'évolution de la crise sanitaire, bien entendu. Et on reste sur la question avec le Grand Port Maritime de Bordeaux, qui vient d'ailleurs d'être retenu parmi 262 dossiers sur un projet de déploiement de l'hydrogène en milieu portuaire, une énergie verte qui permettrait le développement de solutions de mobilité terrestre ou fluviales. Explication. Cet appel à projet consiste à évaluer l'ensemble des usages possibles de l'hydrogène de manière à pouvoir engager une démarche de production d'hydrogène vert sur le port de Bordeaux. Puisque aujourd'hui, il y a un opérateur industriel qui produit de l'hydrogène à Bordeaux. Cet hydrogène n'est malheureusement pas utilisé, donc il faut lui trouver des usages. Aujourd'hui, cette étude, financée par l'Union européenne, vise à organiser les usages pour qu'on puisse récupérer cet hydrogène et amorcer cette transition énergétique de manière efficace. Et à Bordeaux, toujours inauguration de l'exposition des monuments historiques en bande dessinée. Ce sera demain vendredi. Elle sera installée sur les grilles extérieures de la cathédrale Saint-André à Bordeaux dans le cadre des Journées européennes du patrimoine qui auront lieu du 19 et au 20 septembre prochain. L'exposition se présente sous forme de bandes dessinées de 12 monuments historiques de la région Nouvelle-Aquitaine. Elle a été créée à l'occasion du festival de la BD d'Angoulême en 2019 par 300 enfants de la région. C'est en lien avec les auteurs de BD. Elle dure deux semaines et ce jusqu'au 28 septembre prochain. A noter que le domaine également de loisirs départemental Le Blasimont rouvrira ses portes au public. Aucun cas de Covid n'a été détecté. Tout de suite, nous partons au Pays Basque. Prendre un petit peu l'air, retrouver Thomas Villepreux, chef d'agence Sud-Ouest, d'ailleurs pour une semaine très justice. Au Pays Basque, l'actualité est judiciaire. Elle était déjà la semaine passée avec l'affaire du chauffeur de bus de Bayonne, Philippe Monguillot, mortellement agressé début juillet. Il a été présenté le 1er septembre à un juge à Bayonne et son avocat a immédiatement fait savoir, mettant la pression, que le chauffeur de bus aurait porté le premier coup. Rappelons dans cette affaire que Philippe Monguillot a été très sauvagement agressé. Toujours dans l'actualité judiciaire, cette semaine a débuté par une affaire satellite de la guerre que se livrent les héritiers de la marquise de Moratala. Décédé en 2017 et qui a possédé pendant longtemps une des plus belles écuries françaises de chevaux de course au domaine de Coumer à Bayonne. Il s'agissait cette fois de régler un différent qui concerne les salariés impayés des écuries, une douzaine au total, avec le problème également des chevaux dont l'entretien n'est plus assuré. Hélas, une fois de plus, dans cette affaire, les frères n'étaient pas d'accord sur l'identité du payeur. Le délibéré doit intervenir le 12 octobre, en espérant qu'auparavant, le 16 septembre, une audience au Prud'homme règle un petit peu plus ce différent. Précisons au passage que la cour d'appel de Pau prendra plus tard le relais pour régler la question principale dans ce dossier, à savoir celle de l'héritage. Et enfin, dans l'actualité judiciaire, indiquons que le maire de Bassussari, Paul Baudry, a été condamné ce mardi par le tribunal de Bayonne, qui a suivi les réquisitions du parquet. Les réquisitions étaient de 24 mois de prison avec sursis, 100 000 euros d'amende, ainsi qu'une inilligibilité pendant 10 ans. Le maire Paul Baudry doit quitter ses mandats électifs sur le champ. Il dispose de 10 jours pour faire appel. Et à noter que le président de l'université de Bordeaux, José Manuel Thunon de Lara, sera donc l'invité de la matinale de TV7, demain à 7h50 avec Raphaël Orenbuche. Allez, restez avec nous dans un instant, notre invité Daniel Castanon, le trésorier de l'association du motoclub Bordeaux Accélération, pour évoquer le sort de la piste d'accélération de Bordeaux-Lac qu'ils aimeraient bien utiliser. Sous-titrage ST' 501